Salut internaute ! Moi c'est Tariq, Tariq le globe roteur, Tariq l'aventurier. Aujourd'hui je t'emmène à Marrakech. Trois heures d'avion de Paris, t'atterris ici et là c'est parti. J'ai loué super 4x4 et je vais en direction de Zagora dans le désert pour aller dormir avec les Touareg au milieu des dunes. Là je suis prêt, j'ai ma casquette, j'ai mes lunettes de soleil, je suis au top. C'est parti, on y va, on se barre. Allez on y va. Avance putain, avance ! N'hésitez pas à aller vers les gens à leur rencontre et vous ferez des trucs super parce que là du coup, on se retrouve au milieu de rien avec ce monsieur qui nous a accompagnés et qui nous emmène vraiment sur des chemins. Enfin voilà, il n'y a qu'à regarder, c'est vraiment super beau. Ça s'appelle comment ça ? C'est un village quoi tu dis ? Ici un village s'appelle Asaka, des maisons, tout ce que je dis, sur le palais. Moi ce que j'aime quand je fais des voyages comme ça, c'est sortir des sentiers battus, tu vois. Toujours aller un peu. Et puis c'est en sortant des sentiers battus que tu fais toujours des... Tu fais des... Voilà ! Là c'est bon ! Regarde ! C'est un canyon magnifique avec l'eau est qui passe, la verdure tout le long du canyon. C'est super beau ! Après toute cette route, on n'a rien dans le ventre, on peut manger un petit truc. Voilà, ça c'est la vallée de Lyon. Nous sommes du village, c'est à Mako. On est de... Aitmenat 2 à 15 kilomètres. Et à droite là, un petit village ancien et il y a un oasis d'amandier. Tout ça c'est d'amandier. Un oasis d'amandier, tout là. Bon bah règle numéro 1, toujours prendre des autostoppeurs sur la route. Parce que voilà, pour le coup, il nous a amené dans un petit restaurant ici. Et on va pouvoir se faire un tajine au milieu des montagnes. On a le bon tajine de poulet, pomme de terre. Avec du pain maison. T'entends ? J'étais en train de manger le tajine là. J'ai entendu ça, je suis sorti tout de suite. Je trouve ça. On a la casbah du Glawi Tifut, du Pacha du Glawi. Pacha du Marrakech. Qui commande le sud. C'est un Pacha. Il était avec les Français. Un Pacha qui vivait avec les Français ? Oui, mais il travaillait avec les Français. Il travaillait avec les Français. Il était Mohamed V à Madame Kaskar. Donc ça, c'est sur la route. Juste. Il nous emmène à Ouarzazate. C'est un petit village après Saïd Ben Hadou. Et il tenait absolument à nous montrer cette casbah. Alors du coup, on l'a suivi. Tout ça, c'est Ouarzazate là-bas ? 95 000 habitants. Et donc là, c'est une oasis devant nous, c'est ça ? Voilà. C'est beau hein. C'est magnifique. C'est des datiers. C'est des datiers partout là ? Ouais. Tout à l'heure, c'était les amandes. Ici, c'est les dattes. Voilà. La chambre. Les amandes à la montagne. C'est la porte du désert. Et donc du coup, plus tu vas vers le désert, plus c'est les dattes. Voilà. On va en apprendre des choses. On va faire un petit tour. On va regarder cette belle terrasse là alors. Je t'explique. La terre, elle travaille en briques. Elle fait le briques de l'argile et la paille de l'orge. D'accord. Après, c'est trois mâts. Je vois un jouet autour du soleil. Pour les briques, elles savent. Et après, il pésit 10 centimes de terre avec l'argile. La paille, ça donne la force à l'argile. Parce que de l'eau. Se concilier. Voilà. Donc là, on est dans la maison. Ah oui, d'accord. C'est le palais ? Ah ouais. Je n'avais pas tout ça comme ça. Ah oui, ça ne s'embêtait pas là. D'accord, ça c'est chiant ça. Bon, sympa de faire une petite visite de ce palais. Ah bon tout le monde !